Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et même dans ce nouveau concept dans lequel je vais essayer de vous apprendre des trucs. J'ai pas mal de petites vidéos que je poste sur TikTok, donc c'est des trucs comme par exemple l'histoire du logo Apple, pourquoi est-ce qu'on a des stickers dans une boîte Apple, etc. Et je réfléchissais depuis un petit moment à amener ces choses-là sur YouTube, cependant je ne savais pas trop comment faire puisque je me suis dit que ça valait pas vraiment le coup de vous poster des vidéos d'une minute et je voulais faire un truc bien quand même. Du coup je me suis dit qu'au lieu de ça, j'allais combiner des faits, donc ça peut être là par exemple pour cette vidéo c'est 3, après ça pourrait être plus en fonction de la durée de la vidéo, pour vous proposer une sorte de petite série de plusieurs épisodes où à chaque fois je vous compile quelques faits où j'essaie de vous apprendre des choses en relation avec la tech. Donc pour l'instant comme idée de nom, j'ai eu le nom Mar Teach Me, parce que du coup ça fait Mar T, Teach Me, voilà, ça fait M.E.M. aussi pour mettre dans le titre de la vidéo, donc M.E.M. hashtag 1, M.E.M. hashtag 2, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Après n'hésitez pas vous à me dire si jamais vous avez plus d'idées dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur TikTok si jamais vous consommez du contenu là-bas. Bref, trêve de blabla, rentrons dans le vif du sujet. Apple et Pixar. Je pense que si vous suivez cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que Steve Jobs est à l'origine d'Apple. Mais saviez-vous qu'il était aussi à l'origine de Pixar ? En 1985, Steve Jobs se fait virer d'Apple et décide par la même occasion de vendre toutes ses actions qui lui rapporteront du coup pas mal d'argent. Avec cet argent, il rachètera Graphics Group, une filiale de chez Lucasfilm, notamment auteur du fameux Star Wars. Et par la suite, il renommera cette filiale Pixar au début des années 1986. Pour remettre les comptes au verre de Pixar, car la société ne se porte pas réellement bien, il injecte 50 millions de dollars, en plus des 10 millions de dollars du rachat. En plus de tout cet argent, Pixar va chercher à se diversifier pour varier ses sources de revenus. Ils vont donc commencer à créer des petites pubs réalisées par de l'animation avec ordinateur, donc de la 3D, et voici l'une des premières. Mais malheureusement, en 1991, Pixar perd toujours de l'argent. Et signe donc un contrat avec Disney, qui leur dit de faire 3 films. A une seule condition, il faut que ces 3 films soient réalisés, eux aussi, par animation avec un ordinateur. L'un de ces 3 films, vous le connaissez très certainement, puisqu'il s'agit du succès interplanétaire Toy Story, qui a généré plus de 337 millions de dollars, alors que le budget pour faire le film n'était que de 30 millions de dollars. Par la suite, Cars, Nemo, Les Indestructibles, ou encore Monstres et compagnie sortiront. Là encore, ce sera un énorme succès pour chacun de ces films. Steve Jobs décidera par la suite de revendre Pixar à Disney, et il empauchera également 7% des actions de chez Disney, qu'il conservera jusqu'à sa mort. A quoi correspond le pourcentage dans l'application Météo de l'iPhone ? Si vous utilisez l'application Météo sur iPhone, vous n'êtes pas à savoir que quand il pleut ou quand il neige, vous avez un petit pourcentage juste en dessous. Certains pensent qu'il s'agit de l'intensité de la pluie ou de la neige, et d'autres pensent que c'est le pourcentage de chance qu'il pleuve ou qu'il neige. Mais en réalité, rien de tout ça n'est vrai. Pour faire simple, il existe plusieurs types de relevés météo, qui sont basés sur différents modèles. Pour le modèle de l'application Météo d'iOS, il s'agit d'un modèle basé sur la maille. En gros, la maille, qu'est-ce que c'est ? C'est de la grosse tunasse ? Non. Vous découpez en gros un territoire en plusieurs petits carrés, et un petit carré correspondra à une maille. Plus la maille sera petite, et plus la précision de la prévision sera précise. Donc là, vous allez me dire quel est le rapport avec le pourcentage ? Eh bien en fait, le pourcentage correspond tout simplement à la partie du territoire dans lequel vous vous trouvez qui sera sous la pluie. Donc là par exemple, si je prends mon application Météo sur mon iPhone, je peux voir que lundi, il y a 30%. Eh bien du coup, en fait, ça correspond aux 30% de mailles sur le territoire de Nantes qui sera sous la pluie. Ceci explique donc pourquoi certaines fois vous voyez de la pluie dans votre application Météo, mais qu'en réalité, ils ne pleuvent pas chez vous. Vu qu'on parle de mise à jour, le sponsor de cette vidéo n'est autre que Reiboot. Reiboot est un logiciel qui vous permettra de corriger tous les problèmes sur votre iPhone. Il se peut par exemple qu'après une mise à jour, votre iPhone soit bloqué sur la pomme, que les performances soient moins bonnes, qu'il y ait trop de bugs, ou bien que vous souhaitiez revenir sur la version d'avant car vous n'appréciez tout simplement pas celle-ci. Eh bien justement, avec ce logiciel, c'est possible. Vous pouvez soit réparer votre iPhone, soit même le remettre à zéro et faire une restauration complète, c'est vous qui voyez. En plus de ça, vous pourrez essayer le logiciel gratuitement, et si jamais vous voulez en faire plus, eh bien vous pourrez l'acheter par la suite. Le lien se trouvera dans la description, et un grand merci à Reiboot d'avoir sponsorisé la vidéo. Pourquoi la batterie de l'iPhone baisse après une mise à jour ? Comme vous le savez peut-être, depuis maintenant plusieurs années sur la chaîne, je couvre les nouvelles mises à jour pour iOS, je vous explique les changements, les correctifs de bugs, etc. Cependant, quasiment à chaque fois, après chaque mise à jour, et encore plus après les mises à jour majeures, donc c'est-à-dire iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16, etc. Vous êtes très nombreux à me demander pourquoi la batterie de votre iPhone est subitement une catastrophe après cette mise à jour. Eh bien en fait, c'est totalement normal. Lors d'une mise à jour, votre iPhone doit procéder à ce qu'on appelle la réindexation. Pour ceux qui ne savent pas, le processus d'indexation correspond en fait à référencer toutes vos données. Donc en fait, quand il y a une mise à jour, votre iPhone réindexe toutes vos données. Donc ça constitue par exemple les notes, l'application téléphone, l'application photo, dans laquelle, là aussi, il y aura une réindexation, puisque du coup, elle va devoir réindexer tous les lieux, tous les visages. Et par exemple, avec iOS 16, on a désormais la fonctionnalité, vous savez, de pouvoir détourer un sujet simplement en appuyant dessus. Et le processus est super rapide. Mais tout ça, c'est normal, puisque du coup, l'application l'a fait en arrière-plan. Lors de la réindexation, il a pré-analysé les sujets, pour savoir lesquels il fallait détourer, etc. Vous avez aussi tous les lieux dans lesquels vous avez pris des photos qui doivent être référencés sur la map, correspondant du coup à la nouvelle mise à jour. Et après, vous avez également pas mal d'applications qui ne sont pas toujours optimisées après une mise à jour. Là aussi, toute l'importance de faire les mises à jour des applications, du coup, quand elles sont disponibles, puisque par exemple, des fois, un changement dans la ligne de code dans la nouvelle mise à jour peut faire en sorte qu'une application ne fonctionne plus très bien et du coup, vous pompe beaucoup plus d'énergie, voire ne fonctionne plus du tout. Et c'est valable aussi lorsque vous avez un nouvel iPhone, puisque du coup, de mettre toutes vos données dans un nouveau téléphone, et bien ça prend du temps, puisque celui-ci doit encore une fois indexer toutes vos données. Et rajouter à ça le fait de télécharger toutes les applications le temps que lui s'habitue à vos usages également, puisqu'on a une intelligence artificielle dans la batterie qui apprend de vos usages. Donc les premiers jours, c'est pas toujours terrible la batterie de l'iPhone, et désormais, vous savez pourquoi. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format. J'ai déjà, si je regarde mes notes, je pense 3-4 épisodes encore que je peux faire. N'hésitez pas aussi à me dire, déjà si ça vous plaît, et à me dire si jamais vous avez des idées, si vous avez des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on se penche pour la prochaine vidéo. Je sais pas, ça peut être des questions, ça peut être de quelle origine est-elle le logo, pourquoi ça, ça fonctionne comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Moi, j'adore vraiment rechercher ce genre de choses, et me nourrir intellectuellement, vraiment, ça me stimule de fou. Et je suis content là de pouvoir enfin faire cette petite série sur YouTube, on va dire, puisque ça me tenait à cœur, et puis encore une fois, moi, c'est juste de l'éclate. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner ici. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !